... On évoquait avant la pause la Centrafrique et le Tchad, les deux pays qui sont pratiquement au bord de l'affrontement en raison d'une tension à la frontière et des tensions sur fond de rivalité entre la France et la Russie. Pourquoi vous pensez quand même que dans cette situation, le Tchad ne veut pas entendre ou savoir raison garder puisque la Centrafrique, quand je lis par exemple la version que sert le ministre centrafricain des Affaires étrangères, il dit que des rebelles ont attaqué mardi Ambang en Centrafrique et ont pris la fuite en direction du Tchad, provoquant une riposte des militaires de ce pays et la cacophonie orchestrée par les rebelles a généré un malheureux malentendu entre forces tchadiennes et centrafricaines. C'est pour dire qu'il n'y avait rien de prémédité derrière tout ça. Pourquoi le Tchad monte le ton ? Non, mais c'était vrai quand même qu'on le disait tout à l'heure On le disait tout à l'heure que certainement les centrafricains se sont rendus compte que la base arrière de ces rebelles quelque part c'est vers le Tchad. Et voulant maintenant libérer, étant sur le point de libérer tout le territoire centrafricain, alors ils ne font plus de cadeaux. dont toute faction rebelle qui est observée sur le territoire doit être poursuivie jusqu'au dernier retranchement. Et je crois que c'est dans cette logique de poursuite que ces événements sont arrivés dans les échanges de Tchad. C'est ce que tente de dire le ministre centrafricain des Affaires étrangères. En fait cela pouvait être compréhensible parce qu'eux vraiment ils étaient à la suite à la poursuite de ces rebelles qui voulaient coûte que coûte arrêter. Donc dans ce cas, le Tchad pouvait accepter... Mais peut-être là où aussi la Centrafrique n'a pas très raison c'est que le droit de poursuite au-delà des frontières il faut demander ça d'abord. Non, il devait y avoir une collaboration entre les deux armées pour pouvoir arrêter les rebelles. La pré-méditation... Si ce n'était pas le cas, ils ne peuvent pas rentrer sur un autre territoire sans autorisation préalable. Ou bien ils ne savaient pas. Non, la pré-méditation se figure au niveau de l'exécution des agents arrêtés. Ils n'auraient pas arrêté les gens en vie. Ils auraient arrêté les gens à capturer. À partir du moment où vous les avez arrêtés... Il faut les identifier. Vous avez l'obligation de garantir leur sécurité. Leur sécurité dépend de vous. Même si c'est des rebelles. Ils n'ont pas le droit de les exécuter. C'est pour ça qu'eux, ils parlent de... Tu fais allusion aux droits internationaux, mais qui n'est pas souvent appliqués dans ce genre de situation. Mais il faut l'appliquer. Il faut veiller à ce que ce soit appliqué. Et vous savez, le temps va être militaire. Et vous le retrouvez un jour ? Vous n'avez pas le droit de les exécuter. Vous n'avez pas le droit de les exécuter. Ce que les États-Unis ont fait, c'est une exécution extrajudiciaire. Tout le monde sait. C'est inadmissible. Mais c'est les États-Unis. Ce n'est pas bien. C'est les États-Unis. C'est les États-Unis, donc personne n'en parle. Mais ce n'est pas bien. S'il faut parler du droit, ce n'est pas comme cela qu'il faut l'appliquer. Il doit être pris, jugé, condamné par une justice. Comme ils ont la peine de mort chez eux, ils pouvaient le lui appliquer. C'est pareil pour le cas de Kadhafi. C'est pareil pour le cas de Kadhafi. Peut-être, oui. Kadhafi, c'est un assassinat. C'est inadmissible. Et donc ici, c'est là où on parle de préméditation. C'est-à-dire qu'ils ont fait prisonnier des agents en faction qui, en réalité, ne faisaient pas partie de... Des personnes poursuivies. Voilà. Vous voyez ? Et on est venu les arrêter. Ils sont en faction sur le territoire. C'est un poste frontière. Et ils sont en faction sur le territoire. Vous venez sous prétexte que des rebelles sont passés par là. Vous les arrêtez. C'est une violation de droits. Vous tuez certains sous les champs. Vous les amenez pour les exécuter après. C'est inadmissible. Le temps doit être militaire. Parce que, si tel n'est pas le cas, ça veut dire que le Tchad ne protège pas ses citoyens. Ne protège pas ceux qui sont au front pour lui. Mais temps militaire, est-ce que ça veut dire affrontement inévitable ? Mais pourquoi pas ? S'il n'y a pas une diplomatie agissante, si les bons offices ne sont pas menés rapidement, il faut s'attendre à des réponses. C'est clair. Parce que quoi ? La Centrafrique ne peut pas affronter le Tchad. C'est clair. Mais le problème ici, c'est que, c'est comme je le disais dès le départ, c'est que les fronts ne sont menés pas les forces russes. C'est là le problème. Et quand on va voir peut-être un Russe, vous voyez, c'est vite identifié, par la couleur de peau. Quand on va voir un agent des forces russes sur le territoire tchadien, la France va prendre la défense du Tchad. La France qui n'avait pas protégé le Tchad qui était envahi par des gens venus de Libye, peut trouver des arguments cette fois-ci pour se racheter en vouloir protéger le Tchad et voilà, aller jusqu'à vouloir libérer la Centrafrique des forces russes. De toute façon, la Centrafrique, les armées, je ne sais pas avec quoi, ils vont... Ah non, mais c'est ce que j'ai dit, il y a les Russes qui sont là-bas. Les Russes qui vont les armes, d'accord, notre deuxième sujet, mais là. Les Russes les forment, non seulement les forment, mais eux-mêmes ils prennent le devoir, les accompagnent militairement. Le second sujet, c'est la Côte d'Ivoire, nous allons parler de Laurent Gbagbo dont le retour est annoncé pour le 17 juin prochain. L'ancien président prévoit donc de faire son retour au Bercaille. Le 17 juin, c'est ce que le secrétaire général du FPI à Soadou a annoncé hier lundi depuis son acquittement pour crimes contre l'humanité par la CPI. L'arrivée de Laurent Gbagbo est attendue avec impatience par ses partisans. A Soadou dit, je cite, je vous annonce que le retour du président Laurent Gbagbo sur la terre de Côte d'Ivoire est prévu pour le 17 juin. Passeur Edo, ça réjouit beaucoup d'ivoiriens, mais au-delà de la Côte d'Ivoire... Oui, toute l'Afrique. La fierté. La fierté de retrouver un citoyen, un citoyen au pair, un citoyen au pair, qui est allé en enfer et est de retour. Parce qu'aller à l'AE, 10 ans, et revenir sur ce territoire, il faut être quelqu'un. Il faut être quelqu'un moralement fort, spirituellement solide, moralement préparé pour revenir. Parce que ses adversaires, je ne veux pas dire ses ennemis, je veux être plus souple pour dire ses adversaires qui l'ont envoyé à l'AE, ce n'était pas pour le caresser. C'était pour qu'il reste et qu'il meure, qu'il meure même à l'AE, en détention. Mais il est resté encore vivant, 10 ans. Et ce retour-là est annoncé pour toute l'Afrique. De toutes les façons, il faut qu'en Afrique, il faut que nous nous organisons dans les autres pays pour ce jour-là. Pourquoi pas avoir des t-shirts Gore, des t-shirts Laurent Gbagbo, ce jour-là, pour célébrer un fils, un fils vraiment courageux, un fils qui a le sang-froid, qui sait que tout peut lui arriver sauf étant donné qu'il a foi, que tout ce qu'on lui reproche, il est blanché aujourd'hui, il est acquitté. Et je dis, c'est quelqu'un qui revient en Côte d'Ivoire blanchi. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Je me rappelle en 2011, c'était en 2011, quand il a été capturé dans une chemise, ce n'est pas ordinaire, naturelle. Ça a fait mal à tout le monde. L'image, ça a déchiré nos cœurs et c'était toute l'Afrique. Aujourd'hui, son retour doit être salué, doit être célébré, le 17 juin, doit être célébré par tous les Africains. On reviendra à cet aspect tout à l'heure. Dimas, est-ce qu'on appelle un retour triomphal ? Plus qu'un retour triomphal, son retour n'a pas d'adjectif. Il n'a pas d'attribut. Il n'a pas d'attribut. Vous savez, quelqu'un qui est condamné, reconnu coupable d'effet grave et qui est libéré, sa libération est célébrée. Et maintenant, on parle de quelqu'un qui est blanchi, reconnu non coupable, acquitté. Ça veut dire que tout ce qui est monté contre lui a été défait. Il était le président de la République, son pays était attaqué, il a riposté et c'est lui qu'on veut accuser. Vous voyez, non ? Et heureusement, le droit est dit. Mais combien de temps ça a pris ? 10 ans dans la vie d'un homme. C'est tellement grand. C'est pour cela que c'est un grand événement. Je ne connais pas combien de personnes sont partis à la haine et revenus de façon triomphante comme cela. Et agent Pierre Bemba ? Pas de cette manière. Bemba était condamné. Vous voyez, Baboué a quitté. Ce qui n'était pas acquis d'avance. Tout ce qui est monté de toute pièce, tout ce qui est fabriqué, la pression de la France, la pression du régime de Ouattara. Et tout, 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 tout. Vous savez, Bemba a son mari qui a eu beaucoup de marché à Abidjan. Vous voyez, tout était fait pour que Babou soit plongé. Il était acquitté. Le procureur fait appel de la décision. Il est acquitté à nouveau. La décision est confirmée. Et finalement, tout, on te but. Et bien, on ne peut rien. On ne peut que le libérer. On ne veut même pas lui laisser avoir ses pièces. Et il faut des interventions un peu partout pour qu'il ait ses pièces d'identité et pouvoir rentrer dans son pays. Je pense que c'est quelque chose de formidable. C'est une victoire de toute l'Afrique contre l'impérialisme, contre la domination française, contre le fait que si tu n'es pas d'accord avec la France, tu es condamné. Mais lui, il a tenu tête jusqu'au bout. Et on a vu que par la grâce de Dieu, il n'était pas exécuté lors des attaques. Mais il a été plutôt capturé. Et on a vu qu'aujourd'hui, il a réussi à triompher, non seulement lui seul, mais aussi Charles Blégoudé, dont l'intervention a tout cassé. Il faut reconnaître cela. que celui qui a réussi, au-delà du travail formidable qu'a effectué le conseil de Bagbo et de lui-même, Charles Blégoudé, celui qui a réussi à tout défaire, aux yeux de l'opinion et a mis le parquet et même le siège au pied du mur jusqu'à ce qu'il ne soit obligé de dire le droit. C'est Charles Blégoudé. C'est Charles Blégoudé. Chapeau bas. – Alors maintenant, Laurent Bagbo, il est annoncé, je le dis, pour le 17 juin. Mais ce n'est pas la première fois que ses partisans annoncent son retour. Vous vous rappelez lors des dernières élections législatives, le même Asso Hadou avait dit que Laurent Bagbo m'a dit de vous dire qu'il allait rentrer à telle date. Il n'est jamais rentré à cette date. Est-ce qu'on pour la dernière fois, je crois qu'il y avait quelques petits événements qui ont prolongé un peu, qui ont empêché son retour cette fois-ci ? Je crois quand même que les discussions avec le pouvoir ont évolué. Et cette date-là, je crois qu'elle est choisie de manière, de façon unanime pour que son retour soit effectif cette fois-ci. Et je ne pense pas que, sauf cataclysme, sauf tremblement de terre, que son retour soit encore prolongé. Parce qu'avec cette annonce, même si on estime que pour ne pas en faire un trop grand événement en Côte d'Ivoire, il faut que ça soit discret, ça va être très difficile pour que ça soit discret. – Et pourquoi ça devait être discret ? – Pourquoi ça devait être discret ? – C'est vrai que des gens redoutent son retour, hein ? – Son retour, parce qu'il y aura tellement d'un coupement, un peu partout. – Il n'y a qu'à l'organiser, c'est tout. – Donc il faut seulement l'organiser, bien l'organiser, bien l'encadrer, que ça ne débouche pas sur d'autres, des actes non contrôlés. Donc c'est dire quand même cette fois-ci, le souhait de tout Africain, c'est de voir Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. – Et cette annonce déjà, ça fait, même si on organise des gens pour dire qu'ils sont des victimes, des gens qui sont manipulés pour dire qu'ils sont des victimes et que c'est eux, que la libération de Laurent Gbagbo pour eux, c'est injuste, je crois que tout ça là, ça fait partie des manipulations politiques. Laurent Gbagbo est attendu le 17 juin prochain, prions que cette date-là soit maintenue et qu'il arrive cette fois-ci, cette date soit là. – Il revient au pouvoir de l'organiser de façon à ce qu'il n'y ait pas d'incident. – Oui, justement, c'est aussi la question, vous savez que sur ce point entre pouvoir et FPI, on ne s'entend pas. Le FPI veut un retour triomphal, grandiose, accueilli dans la liesse. – Ça ne peut pas l'être. – Le pouvoir ne l'entend pas de cette oreille. – Ils vont faire quoi ? – Finalement, est-ce que le plus important, ce n'est pas qu'il revienne ? – Oui, c'est qu'il revienne. – Mais vous savez que Gbagbo, même dans son humain politique, dans son fort intérieur intrinsèque, Gbagbo est un populiste. Populiste, pas obligatoirement dans le sens péjoratif du terme, mais c'est quelqu'un qui aime la foule. – Oui, oui, oui. – Il a toujours démontré… – C'est quelqu'un qui aime la foule. Et naturellement, il a fait de la foule son bouclier politique. Il a toujours démontré, vous vous rappelez des patriotes, comment il a entretenu les patriotes pour pouvoir se baser sur eux et faire face aux envahisseurs, entre guillemets. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas demander à ce Gbagbo-là de rentrer clandestinement. – Ce n'est pas possible. L'événement, même en soi… – Il y a un contexte sanitaire qui est là, il faut regarder aussi le contexte sécuritaire. – Vous voyez ce qui se passe en Occident où il y a plus de cas de Covid, quand il y a de grands événements, rien que le football. Vous voyez ce que ça donne ? Vous voyez ce que ça donne ? Quand il y a des grands moments de football, la foule est incontrôlée, incontrôlable. Ça vient comme ça, de façon spontanée. Donc, ce que les autorités ivoiriennes peuvent faire, c'est de marteler, de communiquer, de sensibiliser sur les mesures barrières en ne cherchant pas à empêcher les gens de célébrer le retour de Gbagbo. Je pense que si on essaie d'empêcher les gens, ça va déboucher sur des incidents malheureux. Et donc, il faut laisser les gens aller supporter, ne serait-ce que par curiosité, aller voir ce Gbagbo-là. Est-ce que c'est lui-même ? Est-ce qu'il est revenu ? C'est ça, c'est quelque chose qu'il faut célébrer. C'est vrai que c'est une défaite pour Alassane Ouattara. C'est lui qui favorise le retour. Non, non, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est faux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le gars a quitté. Il a quitté une chose, mais il aurait pu continuer pas à jouer, à maintenir. En quoi faisant ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Il faut connaître l'envergure de Gbagbo. Gbagbo, ce n'est pas quand même un citoyen lambda. C'est ce que vous dites, mais n'oubliez pas que pour que Gbagbo puisse rentrer, il a fallu qu'il y ait des discussions entre les deux camps. C'est à cause de ces organisations-là. Non, vous savez, c'est fait simplement à cause d'un mouvement de foule qu'on redoutait. Parce que c'est ça, c'est ce que je dis. Gbagbo, c'est un homme de foule. Et on ne peut jamais annoncer le retour de Gbagbo sans voir la dimension foule. Comment canaliser cette foule ? Comment contrôler cette foule ? Comment faire pour que son retour, en tout cas, se déroule sans incident ? C'est tout le problème. C'est ça. Il ne peut rien. Qu'on interdisse aux gens d'aller à l'aéroport. Il y a les rues. Les gens vont sortir. C'est vrai qu'il n'y aura pas. On va l'amener par un autre itinéraire. Non, non, mais écoutez, toutes les rues d'Abigan seront bouquées par le foule. Mais vous pensez que son parti ne serait pas impliqué dans l'organisation ? Bon, on n'a qu'à le prendre. On n'a qu'à le détourner. On n'a qu'à l'amener là où on veut. Mais son parti va communiquer là où il se trouve. Il y aura de foule là-bas. C'est un ancien président qui revient. Et Alassane Ouattara l'a promis. Il va jouer du statut d'ancien président avec tous les avantages. Et donc, sa sécurité actuellement, s'il met pied en Côte d'Ivoire, incombe à l'État ivoirien. On ne refuse pas. Personne ne dit qu'il faut laisser Bagot pour qu'on lui fasse du mal. C'est l'État ivoirien qui devrait avoir le dernier mot. Non, on ne refuse pas. Ça, c'est uniquement dans le cadre de sa sécurité. Et le dernier mot l'a veut dire quoi ? Il veut dire que malgré la foule, de tout faire pour que rien ne lui arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut éviter la foule. À cause de la... J'ai bien dit que c'est un ancien président. Oui. Moi, je n'ai jamais été président de la République. Mais vous savez que quand le président va bouger, c'est un arsenal de cortège. On est d'accord. C'est normal. Il est arrivé plusieurs fois où on a détourné l'itinéraire du président. Oui. À cause de ci ou de ça. C'est un ancien président qui revient. Combien de fois ? Combien de fois on a détourné ? Dans plusieurs cas, on a changé. Des cas très, 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 très. Quand le pouvoir qui est en charge de la sécurité évalue les risques et dit, attention, il y aura foule. Ça, c'est indéniable. On ne le masque pas. Mais dans ce contexte, on n'a pas les éléments nécessaires pour assurer la sécurité du président. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas possible. En fait, on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'on dise qu'on n'a pas des éléments. Ce jour-là, il faut réserver ce jour-là à la sécurité de Laurent Gbagbo. Mais gouverner, gouverner, c'est prévoir. Vous savez, c'est un miraculé. C'est un miraculé qui arrive. Oui, mais c'est vous qui lisez comme ça. C'est un miraculé qui arrive. Pour le pouvoir ivoirien, c'est l'ancien président qui rentre. Non, je ne refuse pas. Je dis que c'est le président. C'est l'ancien président à qui on a fait beaucoup de temps. Non, c'est dire quand même que l'État ivoirien doit mettre tout en œuvre ce jour-là, rien que pour la sécurité de la Gbagbo et la sécurité de la foule, de ceux qui seront là. C'est certain. Et de tous ceux qui seront là. Les gens, certainement, vont quitter même des pays d'Afrique pour aller là-bas, pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dire quand même que l'événement est de taille. Il faut que le gouvernement ivoirien fasse profit bas pour dire, écoutez, ce jour-là, c'est dédié à Laurent Gbagbo. Il faut assurer sa sécurité et assécuter la sécurité de tous ceux qui seront là. D'abord, je me pose la question. C'est tout. C'est tout parce qu'il ne faut pas en faire. Vous savez le problème ? Quand les gens veulent organiser une manifestation et que vous interdisez, c'est le moment où les gens sont plus, qu'on l'appelle, sont plus préparés pour ça. Mais quand vous les laissez manifester, on voit que la manifestation n'aboutit pas trop. Ici même, ce n'est même pas une manifestation. Ici, ce n'est pas une manifestation. C'est juste pour aller accueillir. Les gens vont aller accueillir l'idée. On le voit. Et puis, il rentre chez lui. Les gens sont contents. C'est aussi simple que ça ? C'est aussi simple que ça ? C'est aussi simple que ça ? À l'aéroport ? Ça s'encadre. Je vous assure que s'il n'y a pas de dérapage policier, s'il n'y a pas de dérapage militaire, s'il n'y a pas de dérapage des forces de sécurité, tout va bien se passer. Les Ivoiriens ne sont pas des animaux. Les Ivoiriens sont des hommes. Ce n'est pas la première fois qu'ils manifestent en foule. La foule, c'est pour les grands moments. On a vu des foules pendant les élections. On a su les encadrer. C'est pareil. Même si l'événement n'est pas la même chose, c'est toujours les mêmes Ivoiriens qui veulent sortir et accueillir. Et ça va bien se dérouler. Et le gouvernement Ivoirien sortirait grand, grandit. Et ils n'ont qu'à encadrer. Le mouvement défense est tout. Vous vous rendez compte que tout débordement qu'il pourrait y avoir serait mis sur le compte. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir de débordement ? On parle de la foule qui est toujours incompréhensible. Vous, vous pensez que des gens iront pour aller accueillir Gbagbo et se permettront d'aller casser ? Non, il ne s'agit pas forcément... Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'on appelle débordement ? C'est pas des débordements, c'est quoi ? On est aussi dans un contexte où des associations de victimes se manifestent. Qu'ils n'ont pas le droit... Oui, ben justement, il faut les séparer. Oui, il faut les identifier. Ils vont faire quoi ? Ils vont aller s'attaquer à Gbagbo ? Non ! Il faut les identifier, c'est obligatoire. Il faut les identifier et ne pas leur permettre de venir créer des incidents. Ils doivent se prier à la décision... Ceux qui viendront créer des incidents doivent être appréhendés et ils doivent répondre. Mais on suppose que ceux qui iront accueillir Gbagbo sont ses partisans. Si tu n'es pas partisan de Gbagbo, ne va pas l'accueillir. Si tu penses que tu es victime et que tu as ta voix à faire connaître, va te plaindre auprès de la justice. Et on va te faire droit. Au-delà de tout, avec tout ce que Gbagbo a subi, qui peut le dédommager ? Voilà, c'est l'autre aspect. 10 ans d'incarcération arbitraire. Qui peut le dédommager ? N'oubliez pas que les victimes, il y a d'un qui ont perdu des parents, qui peut le dédommager ? Mais est-ce que c'est Gbagbo qui les a tués ? Il y a eu guerre, c'est deux... Eh bien, il y a eu guerre. Qui a déclenché la guerre ? Gbagbo n'a pas... Gbagbo était... Ah non, 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 attends ! Gbagbo incarnait un État. C'est l'autre... Gbagbo était... C'est moi qui ai gagné, donc c'est moi l'État à l'époque. Non, 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 non Dans l'armée, les Français, non ? Actuellement, dans l'armée de Ouattara. C'est ça. Quel est le sort de Charles Blegoudé ? Il n'y a pas encore discuté. Lui, peut-être, on le juge un peu plus tonitrouillant, donc il faut prendre du temps. C'est inadmissible. Mais est-ce qu'on veut le contraindre ? Est-ce qu'on veut contraindre Charles Blegoudé à l'exil ? Qui ne dit pas son nom ? Non, il a le droit de rentrer dans son pays. Laissez Charles Blegoudé rentrer. Laissez Charles Blegoudé rentrer. On va marquer maintenant la grande pause et on revient après le journal pour suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada